Voilà, si jamais vous êtes face à des gens qui sont dans de l'opposition, dans quelque chose de très conflictuel, qui veulent vous embarquer dans des embrouilles qui n'ont ni queue ni tête, faire perdre de l'énergie, on se débranche de ça, il va se brancher à autre chose. Je vais me rebrancher sur l'abondance, sur la joie, sur quelque chose de plus léger, plus fluide, plus nourrissant, beaucoup plus constructif, avec des gens beaucoup plus aimants. Salut à tous, je m'appelle Aurélie, je suis masseuse de bien-être, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé Encore Massage, le podcast. Aussi j'ai un cabinet à Sergé dans le 95 et un autre à Paris, dans le 18ème, où je peux vous recevoir pour vous faire virevolter les sens dans un espace de relaxation. La thématique centrale de ce podcast, ça va être le bien-être dans son corps, dans sa tête, avec son environnement et avec son entourage. Avec tout ça, j'espère pouvoir contribuer positivement à votre bien-être et apporter quelque chose en plus dans votre journée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos, écrire un commentaire et donner une note au podcast. Salut à tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et bienvenue dans cet épisode numéro 4 qui va parler de thermadiomanie et de psychothérapie. Je vais aller en profondeur dans cet épisode par rapport à ces deux sujets. Mais tout d'abord, pour parler de ces voeux pour cette année, moi je ne vais pas me faire de bilan parce que... Flaime. Mais en tout cas, je trouve que c'est brillant cette idée par d'autres créateurs de contenu qui ont proposé de prendre un mot qui va vous suivre toute cette année pour voir si par rapport à ce mot-là, votre année, quand vous serez en fin mai 24, ça a été plutôt cohérent avec ce que vous avez vécu. Donc ça peut être plaisir, excitation, surprise, fun, introspection, abondance. Et à la fin de l'année, vous faites un bilan pour savoir si... Ok, ouais, c'est plutôt ça le fil conducteur de mon année, c'est pas mal et qu'est-ce que vous en retirez comme leçon et comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Et je trouve qu'être intentionnel de cette façon-là, c'est assez brillant quand même. On va voir qu'est-ce que ça crée de mettre ça sur la table et de voir qu'est-ce qu'on crée comme magie par rapport à ça. Donc, dans l'épisode précédent, je vais vous parler d'une technique respiratoire qu'on appelle aussi le breathwork et qui est magnifique pour exprimer ses émotions en toute sécurité avec un petit brin de folie et un brin de lâcher-prise. Enfin, pas qu'un brin, du total lâcher-prise. Et donc ça, c'est très chouette, c'est un de mes moyens préférés de vraiment lâcher la pression. Ça me fait beaucoup de bien. Et donc, par rapport à ça, j'avais envie de vous parler d'un trouble que j'ai qui s'appelle la dermatio-manie, que je vais expliciter parce que c'est pas très connu, alors que pourtant, je pense qu'il y a plein de gens qui sont concernés, que j'ai découvert récemment grâce à un podcast qui s'appelle Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience et qui m'a fait découvrir ce concept. Et après, ça m'a fait vivre toute une épopée personnelle par rapport à ça. Et grâce à ses travaux respiratoires, c'est aussi vraiment très profitable pour moi. Donc, qu'est-ce que la dermatio-manie ? En fait, c'est un trouble obsessionnel compulsif qui se manifeste par le fait de triturer sa peau de manière compulsive en ayant du mal à s'arrêter, même si on voit que ça saigne et qu'on se fait mal et que c'est pire après. C'est pas un caprice, c'est pas une mauvaise habitude, c'est vraiment un trouble. Et donc, on peut pas s'en empêcher et on a besoin d'aide et on a besoin d'empathie, de compassion, de soutien, d'écoute, mais sûrement pas de jugement, sûrement pas de déni pour dire « Ah, c'est bon, c'est dans ta tête, et puis t'as qu'à juste arrêter de le faire. » C'est comme si vous dites à quelqu'un « Bah, il faut juste arrêter de fumer. » C'est pas compliqué. T'arrêtes de racheter des clans ? Voilà, plus de problème. Je comprends pas le système d'addiction du cerveau. Donc s'il vous plaît, si vous avez un proche ou si vous-même vous êtes atteint de ce trouble, renseignez-vous, faites des recherches, demandez de l'aide, ne restez pas comme ça. Je trouve que c'est un trouble qui a tendance à évoluer de manière désastreuse et que tout seul, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai compris que j'étais atteinte de ce trouble à partir du moment où ma peau, elle est arrivée dans un état où la cicatrisation était de moins en moins efficace et ça me créait des taches pigmentaires. À chaque fois que le bouton cicatrisait, au lieu de partir comme il est venu, ça me laissait une trace plus foncée que je trouvais très inesthétique, très difficile à accepter et de mettre plein de produits par-dessus et de commencer à me maquiller et avoir peur de sortir de maquillage parce que c'était un point qui est trop dur pour moi à assumer socialement. De tomber dans un cercle vicieux où toute ma vie sociale est conditionnée par l'état de ma peau et s'il n'est pas dans un état optimal, de me priver de certaines sorties ou de certaines situations qui peuvent être à risque. Tout entendu, il y a quelques personnes qui m'ont vu sans maquillage, mais c'était un combat pour réussir à lâcher prise, lâcher le masque. Le maquillage, c'est comme un masque. Du coup, faire tomber le masque. Il y a des situations de vie où je n'arrive pas encore à le faire avec des collègues de travail parce que j'ai aussi cette casquette d'esthéticienne en plus de ma sauce de bien-être. On apprend à faire des soins du visage et pour recevoir un soin du visage, il faut se démaquiller, sinon ça n'a aucun sens. Donc la partie démaquillage, elle est tellement insurmontable pour moi que quand je suis dans un cadre de formation et qu'on me dit « Bon, c'est ton tour, tu vas recevoir le soin », je suis en panique et je serai prête à mordre ! Je ne sais pas comment expliquer, mais pour que personne n'approche de mon visage. C'est un sujet trop sensible aujourd'hui de montrer l'état de ma peau à ces personnes qui ont, de mon point de vue, une peau parfaite. Donc voilà, ce trouble en général, il intervient dès qu'on a ce problème de contrôle de son image, contrôle de soi, de vouloir atteindre la perfection à tout prix, d'être dans une surexigence, dans une suradaptation, d'être dans une mauvaise écoute de soi, dans cette volonté de se conformer à des choses qui ne correspondent pas, de vouloir correspondre aux standards de beauté, à être dans un épuisement pour bien faire et à ne pas s'octroyer assez de temps pour soi-même, à toujours vouloir faire et avoir juste du mal à être, avoir du mal à atteindre ce lâcher-prise dont tout le monde parle, avoir du mal à prendre du recul sur certaines choses, d'être beaucoup dans des ruminations mentales, dans une suractivité mentale et à être dans une autodévalorisation de soi. Ça crée un comportement qui est vraiment irrationnel parce que plus on va percer ses boutons, plus les bactéries vont proliférer et atteindre d'autres zones qui étaient saines jusque-là et ça va créer encore plus de problèmes et en fait c'est un vieux cercle vicieux parce que plus on a de boutons, plus on a envie de les percer, plus ça s'aggrave, plus on a envie de les percer, enfin bref, c'est le bordel. Parce que si je prends mon cas personnel, pour moi c'est ok d'avoir toutes ces cicatrices sur ma peau, que ce soit les épaules ou le visage ou d'autres zones du corps, pour moi c'est ok de les voir devant le miroir et de me promener chez moi sans maquillage et de me dire oh là là mon dieu ça s'est aggravé mais il n'y a que moi qui vois ça, ça va. Mais de là à sortir, juste acheter une baguette, c'est impossible. Je ne sais pas, il y a ce truc de vouloir quelque part performer et de montrer à la personne voilà ce que je suis sans maquillage et en plus c'est moi qui m'inflige ce truc et je m'en veux mais je n'arrive pas encore à corriger ça et je me soigne. Mais pour l'instant voilà où j'en suis et je n'en suis pas fière mais ce que vous voyez sur mon visage ça démontre quelque part l'intensité de mon mal-être que j'essaye de réguler comme je peux jusqu'à ce que je me dise que j'aurai sûrement besoin d'être thérapeutique et de chercher des solutions naturelles par l'alimentation, par l'hygiène de vie, par l'hygiène émotionnelle, par un meilleur sommeil, par tout un tas d'outils qui me permettent aujourd'hui d'avoir une vision plus claire de comment fonctionne ma peau et quels sont les produits les plus adaptés pour son fonctionnement qui lui est propre. Donc il y a des spécialistes qui en parlent super bien, notamment Camille Mintaz qui a écrit un livre à ce sujet pour retracer son cheminement par rapport à ce trouble, qui l'a inspiré à aussi créer son propre podcast qui est une superbe ressource d'informations. Moi je me suis abonniée. Donc je vais vous le mettre dans les notes du podcast ou dans la barre de description sur YouTube. Merci Camille. Je ne sais pas si tu vas passer par là. Merci pour cette démarche dévouée, de faciliter le parcours de soins pour les personnes qui ont besoin d'être prises en charge, de vraiment en parler, de démystifier tout ça, d'avoir le courage de me montrer ces images de toi avec la peau abîmée, de récolter tous ces témoignages pour qu'on se sente soutenus dans ta communauté. Je pratique aussi beaucoup les automassages du visage, dès qu'il faut se laver le visage, se démaquiller, s'hydrater. Pour apprendre à aimer cette partie de mon corps, pour apprendre à lui donner du soin, de la tendresse, pour me la réapproprier. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Et après, comme je disais, sur les travaux respiratoires, ça m'aide à avoir un système nerveux plus stable, plus solide, me sentir plus en sécurité à l'intérieur de moi, plus ancrée, pour faire face à ces pulsions pendant les crises qui nous mettent dans des états hypnotiques et pouvoir en sortir plus rapidement, conscientiser les choses plus rapidement. Et justement, pour avoir un corps qui est moins dans un état inflammatoire et donc ça va générer moins d'acné, donc moins de crise par conséquent. J'aimerais rajouter une dernière astuce concernant ce trouble. Donc moi, j'ai trouvé sur internet et aussi sous les conseils de Camille, des patches anti-imperfection de la marque Compid, comme ceci. Donc ce n'est pas un placement de produit, mais quand même, je vous le présente à l'écran, ça se présente comme ça. Il y a d'autres marques aussi qui proposent la même chose. Et en fait, le concept, c'est de mettre ce petit patch, donc il y a plusieurs tailles. C'est transparent, a priori discret, mais moi, je ne trouve pas ça du tout discret. Ils disent qu'on peut rajouter le maquillage par-dessus et sortir comme ça et que personne n'y voit rien. Enfin, non, je suis désolée. Juste, je l'ai posé devant mon miroir, sur mon visage, j'étais genre, c'est pas discret, ça, on ne me la fait pas. Mais en tout cas, je trouve que pour passer la nuit avec et si le lendemain, on ne travaille pas, c'est le week-end et qu'on peut laisser agir plus longtemps sur la peau pour réduire l'état inflammatoire et dessécher un peu mieux le bouton, c'est quand même superbe comme invention. Et aussi, je trouve que ça permet de créer une barrière vraiment juste psychologique par la vue. C'est-à-dire que moi, quand je me démaquille et que je me lève le visage le soir, j'ai la peau qui rougit un peu et j'ai l'impression que certains boutons paraissent plus gros, plus gonflés, plus douloureux, un aspect plus brillant et donc plus alarmant peut-être à mes yeux. Et le fait de tout de suite coller le patch une fois que j'ai désinfecté mon visage, pour rajouter de crème par-dessus, sinon ça ne collera pas. Mais voilà, une fois que j'ai fini ma routine et que je commence à poser le patch par-dessus, moi, ça m'apaise parce que je ne le vois plus. Le truc qui me dérange, je ne le vois plus donc je me dis OK, c'est bon. Et comme ça, je n'y touche même pas, je ne le triture pas, je ne l'embête pas, je continue ma petite life. Et juste pour ça, je trouve que c'est un super subterfuge. Il y en a plein d'autres que Camille donne aussi, il va y avoir se démaquiller dans le noir ou dans une autre pièce que dans sa salle de bain avec le miroir, comme ça, avec la grosse lumière ou juste en sortant de la douche, a priori, il y a de la buée sur son miroir donc on ne se voit pas et on peut se démaquiller tranquille ou se laver ou faire sa routine tranquille. Donc, il ne faut juste pas de eye contact, de contact visuel. Sinon, ça déclenche tout un mécanisme qui nous fait rentrer dans des crises. Et bien sûr, ça ne remplace pas une thérapie. Donc, il y a des thérapies comportementales qui peuvent aider à changer son système de pensée, à changer ses habitudes et à transformer sa vision. Autrement, grâce au podcast de Camille, j'ai appris un terme qui s'appelle les filaments sébacés. Donc, ce sont des filaments qu'on trouve dans les pores de la peau qui sont constitués de sébum, comme son nom l'indique. Et on a tendance à penser que ce sont des points noirs, mais pas du tout. Les points noirs, ça bouche les pores et ça peut nuire quelque part. Et il faut les retirer. On peut aller dans un institut de beauté pour le faire. Parce que soi-même, on n'a pas les outils et c'est un peu galère soi-même. Donc, ne pas hésiter à aller dans un institut, le faire par des professionnels. Et les filaments sébacés, on peut aussi les faire enlever. On en a souvent sur le nez ou on peut en avoir sur le menton. Mais soi-même les retirer fréquemment, ça ne sert à rien à part aggraver la situation. Donc, maintenant que je le sais, alors que c'est souvent ça que je m'amuse à retirer en pensant bien faire, quelque part, ça me soulage. Donc, voilà, c'est trop cool d'avoir cette info. Je la dépose là, pour qui veut. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours de guérison, ça a été la psychothérapie avec une femme incroyable qui s'appelle Jessica Font, qui accompagne les femmes exclusivement dans leur libération émotionnelle, qui aujourd'hui fait des sessions en ligne par visio et qui aident les femmes à transformer leurs blocages, leurs peurs et croyances limitantes au sujet de l'amour pour qu'elles puissent avoir accès à une relation amoureuse de qualité. Donc, aujourd'hui, elle s'occupe beaucoup de cette thématique là, sur trouver un partenaire de vie idéal et enfin avoir accès à un amour digne de ce nom. Donc, moi, j'ai eu la chance avec elle à l'époque d'être suivie pendant plus d'un an et on pouvait aborder plein de thématiques différentes, par exemple, le travail, l'argent, le couple, les amis, la famille. Il y avait vraiment quelque chose de très holistique, très complet avec des pratiques énergétiques, avec des pratiques psychocorporelles comme l'EFT, les techniques Ho'oponopono. Il y a beaucoup cette notion d'auto-responsabilisation de travailler sur le système de croyances qui n'a rien à voir avec la religion mais c'est les croyances qu'on a sur la vie, sur tous les sujets, de faire un état des lieux ensemble de mes croyances et mes pensées qui me limitent au sujet de l'amour, de l'argent, du mariage, des enfants, du travail, des hommes, des femmes, de la religion, du sexe, de tout un tas de choses, du monde qui nous entoure, des personnes qui nous entourent, enfin vraiment tout ce qui constitue notre façon de penser, notre qualité personnelle de perception du réel et d'aller chercher tout ce qui nous limite, donc ce qu'elle appelle des croyances limitantes. et j'ai l'impression que ce qui est vraiment efficace dans n'importe quelle psychothérapie, c'est vraiment de passer par là, nos pensées qui conditionnent nos émotions, qui conditionnent notre réaction, notre expérience de vie et donc notre réalité. Donc si on n'agit pas sur le système de pensée, j'ai l'impression qu'on brasse du vent, on intellectualise des concepts mais c'est pas très concret ou... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on ne vise pas au bon endroit si on ne travaille pas premièrement sur le système de croyances. Donc voilà, c'était un travail fondamental. J'ai passé des heures et des jours à énumérer quelles sont mes croyances illimitantes parce qu'évidemment les croyances aidantes, celles qui nous servent au quotidien, on les garde, on les consolide mais les croyances illimitantes, on va les pulvériser. Tout ce qu'on se raconte au sujet de ce qu'on est incapable de faire parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'est pas assez compétent, parce qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, qu'on n'a pas le bon statut social, qu'on n'a pas le réseau, qu'on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela, enfin, tout ce qui nous empêche d'avancer par rapport à des pensées qui nous limitent, qui nous bloquent, qui nous censurent et qui nous empêchent d'aller vers cette ambition de créer sa vie sur mesure, tout ça, on agit dessus et ça permet aussi de conscientiser qu'en observant un comportement, un schéma, il peut se transformer. Mais pour pouvoir se transformer, il faut déjà le conscientiser. Donc c'est vraiment la première étape. Si on veut transformer sa vie, sa réalité, on ne peut pas échapper à ce travail de prise de recul sur ce même, de remise en question, d'introspection, d'aller rechercher les comportements dysfonctionnels, les pensées destructrices ou limitantes pour se dire ok, aujourd'hui, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore le réseau, je n'ai pas encore les ressources, mais j'ai une vision, j'ai un objectif, j'ai envie d'être intentionnelle pour arriver à cette chose dans ma vie, créer cet événement-là, avoir accès à cette qualité relationnelle-là et que tout va se mettre en place. On peut facilement se focaliser que sur ce qui manque, que sur ce qui ne fonctionne pas, donc d'être dans un état de pénurie, dans un état de souffrance, dans un état de manque, de voir que ce qui n'est pas là au lieu de se concentrer sur ce qui est là, d'avoir de la gratitude sur ce qui est déjà là, ce qui fonctionne déjà bien et de toujours vouloir plus et d'être insatiable et d'être jamais satisfait et d'être au final assez sarcastique. ou cynique sur notre vie, de beaucoup se plaindre, de beaucoup râler, de beaucoup se victimiser et de laisser son pouvoir aux autres au lieu de la récupérer et d'être co-créateur de sa vie. Et c'est vraiment cette dynamique-là que j'ai ressenti chez elle, cette volonté d'insuffler aux femmes, cette capacité d'empouvoirment et de reprendre les rênes de sa vie et d'arrêter de compter sur un homme ou sur je ne sais pas qui pour qu'on soit enfin heureuse et enfin sereine à l'intérieur de nous. Et donc il y a vraiment des choses qui m'ont marquée, notamment le fait de prendre conscience qu'on peut se débrancher d'une certaine énergie de colère ou de tristesse, comme si vraiment c'était une prise murale, vous branchez un chargeur dedans et bien vous le débranchez. Voilà, si jamais vous êtes face à des gens qui sont dans de l'opposition, dans quelque chose de très conflictuel, qui veulent vous embarquer dans des embrouilles qui n'ont ni que ni tête de faire perdre de l'énergie, on se débranche de ça et on va se brancher à autre chose. Je vais me rebrancher sur l'abondance, sur la joie, sur quelque chose de plus léger, plus fluide, plus nourrissant. J'ai envie de co-créer quelque chose de beaucoup plus constructif, avec des gens beaucoup plus aimants, plus bienveillants, plus à l'écoute. J'ai envie d'une vie sur mesure et je vais me donner les moyens et j'ai cette foi en la vie, en moi-même, que je suis capable d'attirer ça petit à petit et qu'il y a mon équipe spirituelle en back-up derrière moi. On est là, on y va ! Et j'ai trouvé ça transformateur. Sa gentillesse, sa douceur, son approche, ça m'a permis de voir tellement de choses dysfonctionnelles en moi, de comprendre certains schémas amoureux dysfonctionnels, de comprendre ma responsabilité, de voir les cadeaux cachés dans les relations où je me disais que c'est une relation qui m'a fait perdre du temps sans comprendre le cadeau caché qui fait que derrière on apprend des choses sur soi, on en retire des enseignements et c'était pas pour rien qu'on a fait cette rencontre et on avance, on reste pas bloqué, on reste pas dans des ruminations, on avance, on apprend et on tire les leçons de ces expériences. Donc voilà, je vous recommande Jessica Font, cette psychothérapeute et coach, elle est incroyable, je l'adore. C'est juste qu'aujourd'hui elle ne fait plus les accompagnements individuels, c'est que le coaching de groupe qui a tout autant d'efficacité, c'est juste que voilà, moi je vous parle d'un format qui n'existe plus malheureusement, en tout cas, je vous envoie chez elle, les yeux fermés, j'ai toute confiance en elle et je la trouve ultra compétente. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager à l'un de vos proches si vous pensez qu'il pourrait bénéficier de conseils prodigués dans cet épisode et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça peut vachement soutenir la chaîne, il y a des vidéos où il y a 35 000 vues, je suis vraiment impressionnée et malheureusement je n'ai pas autant d'abonnés, ça aurait pu être trop chouette, donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, contribuer à l'évolution de cette chaîne et m'encourager aussi dans cette démarche, je vous invite à le faire et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode. A bientôt !